Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la technique JOFA, donc ROUFA, R-O-U plus loin FA qui se dit JOFA. Technique de malaxage qui fait partie des familles des oscillants comme Genfa par exemple. Une technique très utilisée également en Twina où on a donc l'école du malaxage. C'est une technique qui va permettre de faire circuler le chi et le sang, mais surtout de casser la stase, d'avoir une action vraiment beaucoup plus pénétrante que d'autres techniques afin de casser la stase sanguine. Ca va être une technique qu'on va pouvoir faire surtout au niveau de la paume de la main ou de l'imminence ténar. Technique utilisée au niveau du dos chez la personne, les fesses, les jambes, les bras, les épaules, etc. sur les grosses zones la plupart du temps. C'est une technique qu'on peut faire soit sur un point si on n'utilise que le pouce. Comme dans la technique précédente qu'on avait vu dans une vidéo, on avait parlé de ANFA qui pouvait se mélanger avec JOFA. Donc par exemple, si je prends un point d'acupuncture, on avait ANE la pression et JO qui était donc le massage de malaxage circulaire. Donc soit dans le sens des aiguilles d'une montre pour la tonification, soit dans la sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dispersion. Le malaxage c'est également donc se fait avec la paume de la main, donc où on va avoir une action. Donc si on veut disperser donc toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et assez rapide, assez pénétrant pour la dispersion. Et si on veut tonifier, on va faire un mouvement plus lent et moins fort pour tonifier. JOFA au niveau des épaules. Le malaxage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, likez-la et abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'école Noua. Merci à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501